Alors, c'est pas drôle parce que le pauvre est dans un état pas possible, j'ai jamais vu ça, d'accord ? Je comprends pas ! C'est-à-dire qu'un concert de PNL sous autotune full playback, c'est Pavarotti à côté, c'est un concert de Johnny ou Pavarotti, on est dans le très 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 haut de gamme. Je comprends pas ! Il y a des gens qui vont voir ça vraiment ! En tout cas, s'il y a un spectacle qui est vraiment… indispensable, c'est celui des commentaires. Enfin bref, on va lire les commentaires, j'ai trouvé ça à mourir de rire donc voilà. J'aime bien rigoler de temps en temps donc voilà, je vais vous lire les commentaires. Allez c'est parti ! On est sur Renaud, concert de Renaud. Alors, les copains, je peux vous dire que ça devient de plus en plus compliqué. Je sais pas qui a eu l'idée d'organiser des concerts. En tout cas, j'imagine que le mec prend un billet parce que la salle a l'air pleine, mais ce qu'il y a, c'est que Renaud aussi, il est plein. Je suis pas sûr qu'il sache trop ce qu'il fait là. De temps en temps, il tend le micro pour que le public chante, parce qu'il faut bien que les chansons soient chantées. Enfin bref, on va regarder, mais c'est catastrophique. Voilà, j'ai pas le son. Ah oui, c'est en dessous, ok, pardon. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Enfin bref, c'est une catastrophe. Humainement, enfin musicalement, on n'en parle même pas, d'accord ? Musicalement, on n'en parle même pas. Le show, en gros, il est assis, il fait... Voilà, ok, d'accord ? C'est catastrophique, c'est triste. Mais humainement, là, on est... Pour moi, plus ou moins, les gens, ils ne viennent pas voir un concert de musique. Ils viennent voir Renaud éclater, quoi. Ils viennent voir Renaud au fond du rouleau, tout au fond du puits. Voilà, au bout du rouleau. Bon, les amis, maintenant, on va lire les commentaires. Les commentaires ne sont pas piqués des hannetons, d'accord ? Alors, c'est plus Renaud, c'est Dacia. C'est toujours Renaud, mais sans contrôle technique. Le Ricard gagnant. C'est en référence à sa chanson, Mistral gagnant. J'ai bien aimé... J'ai bien aimé le moment où le micro a tenu Renaud. Voilà, il y a un truc larmoyant, c'est pas gentil, etc. Le meilleur spot publicitaire contre l'alcool ? Oui, effectivement. C'est l'alcool qui l'a emmené là. Et c'est là qu'on voit que l'alcool, c'est pas à prendre à la légère. Les copains, on a trop tendance à prendre cette drogue à la légère. C'est une drogue extrêmement corrosive et handicapante. Qui laisse de lourdes séquelles sur l'organisme, le cerveau, etc. Je crois qu'en fait, les effets de l'alcool à haute dose sont comparables à ceux de l'héroïne. Voilà. Il a pris cher, Luke Skywalker. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Luke Skywalker. Alors, s'il se passait quelque chose avec l'acteur qui joue le rôle de Luke Skywalker, on pourrait mettre Renaud à la place. Le problème, c'est que je ne suis pas certain qu'en termes de chorégraphie, il s'abre laser, ça tienne la route. Mais voilà. Maintenant, avec les effets techniques qu'on a aujourd'hui, il pourrait se passer deux, trois trucs. Je n'y étais pas, mais j'aimerais être remboursé, s'il vous plaît. Son manager et son équipe devraient avoir honte. Il faut aller se reposer. Là, c'est fini les concerts. Oui. C'est lui qui vient assister aux concerts de son audience. J'avais encore jamais vu de faute d'orthographe à l'oral. Mais il faut payer maintenant pour rentrer dans un PMU. Les consonnes, c'est compris dans le prix du billet. Celle-là, elle est un petit peu plus élaborée que les autres. Quand tu mets du gasoil dans une 4L essence. Dans une 4L essence, pardon. C'est pas l'homme qui prend l'alcool, c'est l'alcool qui prend l'homme. J'ai bien aimé qu'il dit, je l'ai larme aux yeux. Elle a une voix un peu rauque, Brigitte Macron. J'espère que mon steak ne sera pas trop cuit. Le steak. Le meilleur dans les concerts de Renaud, ce sont les commentaires Insta. Le pauvre mec, il est presque clamsé, etc. Ouais, ça, c'est horrible. Même ma Renaud 19, elle a plus de souffle. Parfois, il faut savoir séparer l'artiste du micro. Il y a plus de malice sous ses yeux que dans un bol, il s'y jette. En même temps, ça fait des années qu'elle tourne à l'éthanol, cette Renaud. On tira un prudeau dans un verre de whisky. Bon, celle-là, je l'ai un peu moins. Ça devient incroyable, le musée Grévin. Maintenant, ils font des automates, ça bouge. C'est le problème de la réforme des retraites. On part de plus en plus tard. Faut pas trop l'approcher d'une flamme. Ça sent le chemin de culasse, entretien garage Mendès. La couche culotte avec des bons becs dedans, l'homme qui prédit son futur, etc. Donc voilà. Franchement, les commentaires sont très très bons. On va se les remettre une dernière fois, si vous voulez bien. C'est parti. Après, c'est beau. Franchement, si on veut voir le positif, c'est quand même beau. C'est quand même beau, ces gens qui viennent le porter comme ça. Parce que c'est ce qui se passe, en fait. Les gens dans le public sont bien conscients de son état, mais ils l'aiment. Alors, ils viennent lui apporter de l'amour en chantant ses chansons à sa place. Et c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est attendrissant. C'est mignon. En plus, c'est beaucoup de chansons, Renaud, qui font référence à l'enfance, etc. Et je trouve ça mignon. Honnêtement, je trouve ça mignon. Donc, grosse dédicace au public de Renaud. Après, est-ce que vous financez les copains ? Là, on est plutôt sur les actions Ricard, Pastis, etc. Les copains, on ne va pas se mentir. La villageoise, elle a de beaux jours devant elle. Grâce à vous. Mais voilà. Je veux dire, chacun dépense son argent comme il a envie de la dépenser. En tout cas, lui, je ne suis pas sûr qu'il dépense encore son argent. Renaud, je ne sais pas trop pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il prend du plaisir ? On n'a pas l'impression. Donc voilà. Bref. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de truc. Si vous avez fait rigoler ou pas. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. À plus tard. Une petite vidéo rigolote pour la fin de journée. Ça fait plaisir. À plus tard.